Yo les pros, la partie qui vient de se lancer sur Holtel Taldarim Et c'est une match qui va compter beaucoup pour Alicia du coup Puisque là, concrètement, alors déjà déçu pour les gens qui pensaient qu'Alicia était une fille Je suis sûr qu'il y en a plusieurs aujourd'hui Et Poules 6 Et c'est un POULE 6, WOOOOOOOH Poules 6 de la part de Dondrego Qui fait une strat super risquée mais que je trouve super adaptée Oh non, le pylône qui est dans la B2 Et alors, c'est pas catastrophique Là, la situation est juste mauvaise pour Alicia Mais pas catastrophique C'est la merde, mais c'est pas Bagdad non plus En fait, regardez, le drone est en deuxième position de scouting d'Dondrego Donc il va le voir en second Il va pas le voir en premier, mais il va pas le voir en troisième non plus Donc c'est un bon compromis Je pense qu'il va y avoir des pertes de la part d'Alicia Mais je pense que ça peut se défendre Est-ce que Dondrego a scouté Alicia par contre du coup ? Et le gaz derrière ? Alors ça c'est un... Ah non, le gaz, excuse-moi, c'était l'extrait de l'entrée Est-ce qu'il l'a vu ? Est-ce qu'il l'a vu ? Je crois pas qu'il ait vu ou était... Non, il est encore en train de galérer avec son drone Dondrego Là, il croise les argolines, il sait Donc il cut les probes normalement Là, on devrait voir Alicia cut les probes Et de son côté, Dondrego, regardez le timing sur l'Overlord qui est au sud-est Voit qu'il n'y a pas de forge expand au sud-est Et donc directement, voilà Dondrego se dirige en cross-position On devrait... Ok, donc on a la réaction, d'accord Alicia va sacrifier son pylône et sa forge Et pour défendre dans sa main Et c'est la meilleure façon de défendre contre un six-pull Parce qu'en fait, vous n'avez pas le temps de waller avec des gates Et un canon derrière Contre un six-pull Il cache un probe Waouh Et il va relancer un Il va relancer un Mais il y a d'autres Zerglings derrière Effectivement, il a été vu ici 6-7 Oh, joli move de la part d'Alicia Qui doit à tout prix défendre cette photon-canon Pendant ce temps, vous avez vu dans la B2 Il y a une autre photon-canon qui a été Où j'ai l'impression qu'Alicia est en train de faire du dégâts ici Ah, la photon-canon qui va popper Et les Zerglings de Dondrego Qui vont être chopés à la sortie aussi S'il ne chope pas cette photon Ah, il va la choper C'est le fail Il va la choper Il va la cancel Oula, 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 oula Il devrait la cancel Ouuuh On n'est pas passé loin Et derrière Alors derrière, j'avoue que j'ai pas trop vu Mais Dondrego qui a 18 D'ailleurs, il y a un petit bug en haut Ah non, c'est peut-être l'affichage Bref, il a 18 de pop Non, il a 10 sur 10 Non, 18 Ça, je pense que c'est un point d'affichage Il a 18 de pop Et il se met à droner Il prend un gaz Parce que là, il faut bien se rendre compte Que Dondrego a plusieurs possibilités Mon petit pomf Soit il part sur un Bainling bust Oui Sur une attaque à base de Bainling On va dire Bainling bust, je ne sais pas Une attaque à base de Bainling Tu vois, c'était curieux ça Soit Soit il drone Et il pose B2 Mais là, il a des Zerglings A rentabiliser en principe Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Zergs qui partent sur Bainling Effectivement Là, tu balances une bonne grappounette de Bainling Au mieux, il y aura quoi ? Il y aura un ou un Zyloth Ou un Zyloth et un Stalker Et là, tu peux faire beaucoup, beaucoup de dégâts dans les drones Il va tenter le Haras du gaz ici Dondrego qui continue, qui met la pression Le Cybercore qui est posé par Alicia Une deuxième Gate en préparation Et la Photon Cannon qui va quand même sauver Alicia Donc voilà, si vous êtes proto C'est que vous galérez contre les Six Pools Vous avez la réponse d'Alicia Le Photon dans la Bain Et tu dis bye bye à la forge et au pilon En tout cas sur cette map Parce que c'est hyper long à waller la B2 sur Tel Darim Et pendant ce temps, on a donc Régout qui va prendre B2 Qui va repartir en mode macro Alors que je crois qu'il est à l'issue de cette attaque Il est ressorti avec 12 récolteurs contre 20 je crois Ça veut dire qu'il n'était pas forcément gagnant Mais depuis il a drôné très très vite Il a drôné très très vite Et il a gêné le minage de son adversaire Donc à mon avis, il est légèrement derrière Mais de peu quoi Ouais, il est un peu derrière je pense C'est ouf hein, Alicia qui a quand même bien défendu Quoique, en fait non Moi je pense qu'il n'est pas derrière Au niveau économie, il est légèrement derrière Mais il a un énorme avantage d'Ondrego C'est qu'il a un map control absolu Sur ce que fait son adversaire Il a scouté les deux gaz Il a scouté le nombre de gates Donc ce qui représente un énorme avantage pour le Zerg Donc l'un dans l'autre Je pense que Dondrego est On va dire à égalité avec son adversaire Sinon devant Et j'ai l'impression qu'il va essayer de finir la game très rapidement On n'a pas de drone en production On n'a que du Zergling Pour Dondrego pendant son 400 de minerais Pour le joueur Protos Qui commence à accumuler pas mal de sentries Il sent voir venir l'énorme vague de Zergling Là il va arriver à 5 sentries je crois ou 6 Et du coup il va carrément pouvoir Alors ça c'est pas mal quand même Les Zerglings qui sont planqués dans la main Qui vont attendre que les sentries Sortent Oh la tentative de ce round Joli Oh c'est bien joué Oh c'est beau Ça force les Ça oblige le Protos à faire des force fields Oh la 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 Il va défendre Il n'y a pas de warp Le warp du zealot là Il y a un seul zealot Il faut sniper des sentries Là c'est décisif pour Dondrego Il snipe des sentries Il va en prendre 3 C'est une bonne opération Oh il y a encore du Zergling ici Beaucoup de Zergling Aïe 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 Le push Le push qui laisse nos deux adversaires Tout de même a à peu près la même pop Et les 10 drones derrière Les 10 drones derrière Il a infligé des dégâts C'est son ferré au rocher à Dondrego C'est quand tu win Paf 10 drones Et tu le mets bien pour la suite Et là il va tentater J'avoue il y a un moment Il va y arriver à waller quoi Bah là je pense qu'il a réussi Je pense qu'il a réussi Au bout de 9 minutes de jeu Et en face on a un T2 assez rapide Alors qu'il sait que son adversaire Est sur 2 bases Et un T2 pour l'instant Il est sur 2 gaz Dondrego Mais il n'a pas droné au maximum Et voilà Et il prend ses gaz 3 et 4 Donc là Il va partir Avunay sur une stratégie de base Je pense Vu qu'il n'a pas de minerai Vu qu'il ne s'est pas affranchi Des rochers de sa B3 Parce qu'on est sur Hôtel Thaldarim Et ça sent le muta Muta Exactement Ça se mêle le muta Surtout qu'en face Alicia va devoir poser Pas mal de tourelles De défense statique Du coup il va faire Beaucoup moins de stalker Et de sentry Et j'imagine que les mutas vont Infestateur Bon ça pouvait être les deux Infest En tout cas ce sera Zergling Infestateur Puisqu'il n'y a pas de batarroach Ce sera Zergling Infestateur Et alors je ne sais pas S'il a fait une chambre d'évolution Je n'ai pas vu Si on avait une pour améliorer Les Zerglings Je crois que non C'est ça ce qui m'a induit en erreur Ça veut dire qu'il aura Il aura des Zerglings 0 0-0 Alors que Enfin je ne sais pas Des Zerglings 0-0 Et des Infestateurs Alors qu'en face Il y aura des élotes Avec le plus 1 d'attaque Et le bouclier Il se dit En général quand on part Sur Zergling Infestateur On rajoute une chambre d'évolution Pour améliorer les Zerglings Et ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire Peut-être des Infestateurs Dans ce cas Pour temporiser Pour sa prise de B3 Alors Je pense que c'est ça La stratégie qu'il a choisi d'employer Effectivement Juste avec des Zerglings Et des Infest A moins que tu pendes Une marée de terrain infesté Derrière le wall du Protos Ce qui peut marcher Mais c'est quand même Super dur de rentrer Le plus 1 d'attaque De la Forge Qui va bientôt se finir La B3 Donc c'était Des Infestateurs De façon défensive La chambre d'évolution De la part de Dondrego Et toujours pas de bâtiment Roche B4 Donc là Il y a un vrai risque Qui est pris De la part de Dondrego Et il faut qu'il voit La sortie Il faut qu'il voit L'armée de son adversaire Qui est maintenant dehors Et qui va se profiler Vers son champ de bataille Il y a lui 5 Infestateurs Qui vont sortir Avec les glands de pataux Et le finalement Le plus 1 qui est recherché Il a vu qu'il n'y avait pas L'armée dans la B2 Mais où est cette armée ? Ah 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 Et bien elle est juste Entre la B4 et la B3 Là on sent un peu de panique Chez Dondrego On a 26 Zergling en production On a 5 Infest Qui vont sortir Un jour ou l'autre Et ils sont vus Et ils sont vus Les Infestateurs Et alors Ça va être une fight Qui va être délicate Mais il y a Il y a des fungles Sur les Infestateurs Il va y avoir Beaucoup de Zergling Alors là Le problème C'est que Le phénix Halluciné Oh il ne va pas l'avoir Alors je ne pense pas Qu'il l'ait vu Alors là Il a de la réussite Quand même Il ne va pas avoir La B4 De Dondrego Ça c'est dur Pour le protos Il va avoir un choc Quand il verra Toute l'armée Se reproduire En une minute Tout à l'heure Il se dira probablement Qu'il a raté une expand On a pendant ce temps La spyre Qui a été posée Comme à la première Comme à la dernière partie Où en fait Dondrego A essayé Ouh le joli force Vélicie Qui piège tellement Zergling Beau réflexe Dondrego Qui ne les envoie pas Au suicide Mais qui Bah du coup Ouvre un double front Et je disais Donc la spyre Est-ce qu'il va essayer De refaire le grand écart En mode Jusqu'au broodlord Sans faire de roach Est-ce qu'il va refaire Le même move Qu'il avait plus ou moins Condamné à la dernière partie Je ne sais pas Je ne suis pas Je ne suis pas confiant Envers mon pari La spyre Pour Parce que là Il pose la spyre Après elle les infeste Mais il n'a toujours pas De bata roach Il n'a toujours pas De corps Pour son armée Donc là C'est à dire Qui va foncer vers broodlord Ou ça peut être mutin Mais j'avoue C'est peu probable Mais Vraiment c'est infestateur Ou mutin Ou ça peut être infestateur Puis mutin Même si Je l'accorde C'est peu probable Et je vois quand même Beaucoup de spines Qui sont posées Donc il dépense son minerai Il économise son gaz Ça peut être mutin Et Alicia a un peu raté Une occasion de faire du dégât J'ai peur Ou non En fait La spyre Excuse moi Je pense que c'est de façon préventive Dans l'éventualité des colosses C'est pour ça qu'il a fait la spyre Quatre zylotes Qui vont se faire choper Ici par les airglings Touche pas les cailloux Laisse les cailloux tranquilles Et Alicia ici Qui vient défendre Blink offensif Et pendant ce temps On a les quatre bases de Dondregou Qui vont commencer à miner Ah là là Alicia quand il va voir le replay Il va voir la B4 Qui était posée en sneaky derrière Il va s'en vouloir Mais en fait Je pense pas qu'elle mine déjà Bon pour l'instant C'est un moyen de production Mais je pense pas que Dondregou L'ait vraiment utilisé jusque là L'enfouissement qui est recherché Mais il a C'est moi ou il a toujours pas Cherché à améliorer ses airglings Je crois qu'il a plus un attaque Ah ok Il a lancé un plus un attaque tout à l'heure Mais je crois pas qu'effectivement Il soit de deux En mode ultra sérieux Trois vigilants qui sont morphés Cinq mutats Donc mutats Après cinq C'est cinq hein Ouais Cinq mutats c'est pas énorme Et euh C'est pas une grosse capacité de haras Cinq mutats Par contre je sais pas si t'as vu Les infestateurs qui sont bourrés d'énergie Ouais c'est clair Non c'est clair Ça fait un fengueul par un fesse Plus cinq ou six Cinq ou six terran infestés Facile Donc si on a dix infestateurs Ça peut faire beaucoup beaucoup de DPS Sur l'armée du Tho Surtout si Alicia reste chez lui Il va se manger les terranes infestés Dans ses propres bâtiments Dans ses propres bases Et les terranes infestés Seront du coup méga rentabilisés On va passer à dix mutats maintenant L'enfouissement Euh Je suis vraiment curieux de la compo d'armée de Don Gréhoux C'est-à-dire que c'est du speedling mutat infest Non amélioré C'est super original En Zerg c'est assez original Parce que les Zergling et les mutats Sont des unités de run by et de haras Alors que les infestateurs peuvent être utilisés en haras Mais indépendamment des Zergling et des mutats Et ça si tu fais un hacklick avec cette armée Bah c'est pas si puissant que ça Surtout si les Zergling ne sont pas améliorés C'est pas une composition d'armée frontale Pour un Zerg Par contre il en a beaucoup Et il a beaucoup de Zergling Il y a un bel écart de population C'est clair Mais là il relance pas du grade Don Gréhoux qui va rester avec des unités plutôt weak Le plus sain d'attaque des mutats Qui s'est fini tout à l'heure Le T3 qui est lancé Et on a hâte On a hâte Donc Gréhoux qui sécurise un peu Vérifie qu'il n'y a pas de B4, B5 Ce genre de petites friandises que tu aimes découvrir à la fin de la game Et qui va avancer également Qui va profiter de son run by de mutats Pour déplacer l'armée de son adversaire Probablement dans sa main Et peut-être tenter une agression sur la B3 C'est ce que la minimap nous laisse penser Les infestateurs à l'attaque Et Alicia qui l'attend bien Il est complètement attendu Deux infestateurs qui vont tomber là-dessus Des mutats qui tombent Alicia qui défend Très très bien contre Dondregou Et alors qui un jour va devoir sortir Et on a la vitesse Alors ça je me trompe tout le temps C'est la vitesse Du prisme de transfert Ou des observateurs Je pense que c'est du prisme Je crois que c'est le prisme Quoique Quoique Non 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 je pense que c'est l'observateur Enfin bon En tout cas je me trompe tout le temps Non non je pense que Ah bah non C'est l'autre là non ? Non ouais t'as raison C'est le prisme Et le prisme qui est en train d'être sorti Après est-ce que c'est plus rapide qu'un mutat ? Un prisme amélioré ça speed C'est plus rapide qu'un mutat La réponse qui te sert vachement Je crois que c'est plus rapide Franchement la dernière fois que j'ai vu Caro tu valides ou pas ? Caro il a level playing Le plus pardon Donc ça veut dire que oui Ça veut dire que oui Et que je resterai en vie Et ça c'est cool Et pour l'instant c'est Alicia Qui arrive et qui va commencer à travailler L'Espagne Bon il y en a 40 Mais ça tombe petit à petit ici On a beaucoup d'infestateurs Pas mal de corrupteurs en production Mais encore une fois Don Grégo qui se fait prendre une fight Alors qu'il est pile en train de switcher Et qu'il n'a pas d'armée solide au sol Il n'a que des spines grosso modo Qui peuvent ralentir l'avancée de son adversaire Qui va s'occuper de tous ces stalkers ? Je n'en ai aucune idée Peut-être les 52 Zerglings qui vont sortir Aïe 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 Le plus en défense des Zerglings Qui est en train d'être recherchée Alicia qui... Il est en train de tout cramer Alors j'ai l'impression qu'Alicia perd beaucoup d'unités quand même Ça va être très 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 Où il n'y a plus de colosse Où il n'y a plus de colosse Il faut reproduire du Gling pour Don Grégo Il n'y a plus de colosse ici Peut-être que les mutants Oh c'est joli Don Grégo avec encore quelques troupes La corruption sur tous les stalkers Et alors qu'on donnait Don Grégo Perdant sur cette fight Il remonte à 150 de population Reboote son adversaire Et ce met bien Sans avoir perdu une seule base Et il va sortir les Broodlord Mesdames et messieurs On a 70 de population d'avance De la part de Don Grégo Don Grégo qui est en train de s'imposer dans cette partie Alicia qui va tenter un run-by de Stalker En désespoir de cause Et même s'il arrive à s'affranchir de ça Ce dont je ne suis pas sûr Il y aura toujours les Broodlord Et les Infestateurs derrière Qui vont être bourrés d'énergie Ici Alicia qui donne tout Avec son escouade de Stalker Alicia qui revient du loser bracket ici Et qui a après s'avoir senti Marine King Prime Il pourrait s'enfuir Il pourrait s'enfuir avec l'Observateur Et il a la vision Tout la joue à l'Observateur La vision de l'Observateur Ça va être bon Il va pouvoir s'enfuir Mais pas loin Il y a beaucoup de Broodlord Est-ce qu'il va y avoir un autre Infestateur Qui va pouvoir balancer un Fungle ? Non, pas d'Infestateur en production Sur cette B4 Et les premiers Broodlord Qui commencent à taper Ça, ça veut dire Il faut se barrer C'est tellement serré Il est loin derrière Il y a des basses partout Loin derrière, je ne sais pas Alors là, il y a un bon move Il y a un bon blink offensif Mais le bon Fungle aussi en réaction De Dondrego Qui va prendre pas mal de Stalker Est-ce qu'il va retenter ? Non, je ne pense pas On a encore plus d'Infests De corrupteurs en prod Il n'y a pas de B4 C'est ça qui est un problème Exactement Il n'a pas d'avenir en fait Il n'a complètement pas d'avenir En fait Non mais c'est ça un peu C'est-à-dire que S'il gagne, il gagne Mais s'il perd C'est vrai Voilà, c'est-à-dire que la game ça arrête Il n'a plus d'écho C'est vrai Il n'a plus d'options de secours Et Dondrego Qui a surmonté La difficulté Zerg de cette carte Qui est la prise de B3 A cause du Rocher Et qui là on est à B4, B5 Ninja en bas Et je pense que Je pense que la partie va être pour le Zerg Voilà, là il vient nettoyer des Zerglings enterrés Sur la B4 d'Alicia Et à noter que quand ça part en C-dessus Alicia il part sur DT Toujours DT Qu'il ait un avantage Et il n'arrive pas à rentrer Ou alors que Le mec soit fini Et qu'il a envie de finir proprement C'est DT Les Dark Templars Ça finit le boulot Ça nettoie quoi C'est Faire le sale taf Ouais Dondrego Qui est en train d'accumuler Des Broodlord Donc de la pop Là il va avoir un 200 de pop de qualité La prop qui ne peut pas Qui ne peut pas construire ici Je ne sais pas s'il y a un observateur S'il y a un observateur qui va venir Quatre stalkers qui vont se faire choper Ah c'est tendu C'est super tendu Il essaye de prendre un drone Avant de mourir Ah bah c'est du détail Mais en même temps Ils sont à la MLG C'est la grande finale Les gens là-bas doivent être tellement saucés Et Alicia qui va se battre jusqu'au bout Même si on rappelle que S'il perd cette partie Si le Protos bleu perd cette partie Il est sorti de la MLG Et c'est Dondrego Qui est sacré champion Et on dirait qu'on est en train de se profiler Vers ce genre de scénario Après c'est Starcraft Et il y a du Storm chez Alicia Un Storm ça peut changer beaucoup de choses Mais là c'est vrai qu'on a un net avantage Pour le coréen lol Et bah écoute j'ai l'impression Alors est-ce que Est-ce que ces deux DT vont réussir à passer entre les mailles du filet En sachant qu'il y a quand même des infestateurs pour les révéler Avec un bon fungal Il y a du vigilant qui est en train d'être morphé encore Trois vigilants en sus Deux corrupteurs pour Dondrego qui va arriver à 200 sur 200 Et il est parti Il a toute son armée pendant que les deux items plards sont en train d'aller visiter la batterie Il y a la quatrième base Dondrego à l'attaque En face on a quelques colosses On va avoir Alors c'est deux DT qui sont en train de faire du dégât Bon Magnifique effet technique de la MLG Tout à fait Le split screen L'amélioration technique à noter de cette année Qui est une très très bonne idée Ouais Qui nous permet de suivre plusieurs endroits de la map en même temps Et Alicia qui est remontée quand même niveau pop Qui est à 156 de pop Mais là il y a tellement de Broodlord C'est Je ne sais pas s'il peut repousser ça Il va falloir faire un bon blink Il y a des erglings en dessous Il y a des infestateurs Il va lui marquer quelques arcons Le blink encore offensif Qui est très très bien effectué Qui va être juste à côté des Broodlord Cependant Dondrego qui fengueule tout L'armée d'Alicia qui est en train de fondre complètement Dondrego qui est en train de s'imposer dans cette MLG Summer 2012 Dondrego qui supprime l'armée d'Alicia Dondrego On peut voir sur le visage d'Alicia tout son désespoir Dondrego Tout son désespoir dans cette partie Et toute la chirurgie Dans le visage de Dondrego D'Alicia qui est en train de massacrer Ah là là il n'a pas l'air bien Alicia qui ne sait plus trop quoi faire ici Qui est un peu Qui a arrêté de produire tout simplement Il n'a plus rien dans la prod C'est un problème ça Et qui va défendre avec quelques colosses Quelques sondes Et le oui Oh oui la répercussion maléfique Dernier move d'Alicia Allez le Storm Bravo Alors ça si ce n'est pas une belle action de fin de partie C'est probablement un haut fait Ça se retrouvera dans les best-of Mais ça ne fait pas gagner la game malheureusement Un colosse, 11 stalker Et un prisme de transfert Ça ne va pas le faire Il reste si probable Et ça le GG Mesdames et messieurs Dondrego qui s'impose Dondrego qui s'impose Dans cette MLG Summer 2012 Et qui se lève Sur le score de 3 à 1 Que certains avaient pronostiqué Il est heureux Il est heureux sur la foule Devant la foule Il n'en croit pas ses oreilles Ni ses doigts d'ailleurs Ah là là Dondrego qui va aller saluer son adversaire Alicia Qui aura fait du très bon boulot Et c'est marrant Parce que sur la fin Tu sais Il sait qu'il a perdu Quand il a 32 pop Mais il va quand même caler Le petit drop High Templar Pour aller faire répercussion Sur tous les infestateurs Parce que c'est un gentleman Alicia Ouais On va vous laisser profiter De la séquence émotion Sur scène Avec le son Ouais Ou pas Ça vient de se finir Et de DJ Witt Tout à fait DJ Witt et Di Apollo Qui ont casté cette partie Donc voilà la remise de la coupe Qui tardera pas à être effectuée Messieurs du plateau Comment est-ce que vous avez Brièvement Parce que là Je ne sais pas à quel moment Ils vont lui amener son price La coupe de la MLG Brièvement Qu'est-ce que vous avez pensé De ces games Et bon C'est vrai que Don Grigou Du coup Il a un peu surfé C'est ce qu'on avait prédit C'est ce qu'on avait prédit Avant je crois que cette fois Sur le prono On ne s'est pas trompé Derger a confirmé C'est juste l'un des meilleurs Zerg du monde Après je ne pense pas Qu'Alicia était prêt A gérer toute cette pression Peut-être qu'il était Un petit peu fébrile Pour la finale Derger avait plus d'expérience Je pense que ça a pu jouer Qu'est-ce que tu en penses Anos ? Ouais tout à fait d'accord On voit que des fois Il y a aussi des match-up favorables Et c'est vrai qu'Alicia Il a fait du super bon taf Mais dans tous ces derniers matchs Il n'a pas rencontré Beaucoup de Zerg On a vu qu'il a eu De la difficulté Pendant tout ce tournoi Contre Zerg Et là c'est vrai que Sur la finale Il tombe contre un Zerg Et on sent vraiment Que la maîtrise du PVZ De Dongragou Est vraiment supérieure A celle d'Alicia Même si pour être franc avec vous Je trouve qu'il n'a pas démérité Il a quand même pris sa game Et puis très bon état d'esprit A la fin J'ai adoré Les joueurs cohen Qui saluent Tout ça tout ça Donc non GG à Dongragou Et c'est vrai que Bon pas de surprise Mais quand même Le proto sans finale Qui vient à la base Du championship bracket GG à lui Très belle performance